Salut, bonjour ! Alors j'étais là, je traînais en regardant quelques vidéos de crypto-viewing, de crypto-viewing, c'est-à-dire que c'est des gars qui font du remote-view et qui se sont mis dans un club que consultent des financiers qui investissent dans les crypto-monnaies. Oui, bon, alors vous voyez, c'est pas parce que c'est pas admis par la presse, pas admis par les médias, pas admis par la culture générale, que ce soit les cryptos ou que ce soit le remote-view, ne sont pas quelque chose qui risque d'être fort intéressant, voire même de l'avoir déjà été. Je crois me rappeler que grâce au remote-view, ils ont récupéré quelques otages qu'ils avaient définis avec leur dessin en étant dans une tente bleue dans un sous-sol et les équipes de police qui étaient en perquisition dans un quartier avaient fait chou blanc et rentraient et retombent sur ce gars qui leur dit « Non, mais absolument, il y a la tente bleue et j'en suis persuadé. » Donc, il renvoie une perquisition et il tombe effectivement dans un sous-sol où il était installé une tente dans laquelle il y avait l'otage. Ce genre d'événement-là, quand même, entre ça et les pointures qui existent aux pendules ou aux baguettes, en radiesthésie globalement, et d'autres moyens encore. Je ne comprends pas maintenant encore aujourd'hui comment peuvent rester certains problèmes irrésolus ou certaines énigmes insondables. Avec le nombre de suggestions qu'on peut avoir et puis après un petit travail mathématique pour avoir une probabilité de réussite la plus élevée, je pense que vraiment, si on ne veut pas savoir, c'est parce qu'on ne veut pas ou il ne faut pas. Donc, j'étais là en train de voir que, bon, il faut payer chez Patreon pour accéder à ces données de crypto-viewing. En général, pour avoir les bonnes données et d'autres, même à côté, il faut payer. Donc, je me dis, bon, voilà, que ce soit un compte en crypto, ce que je pensais que j'avais lancé l'idée, que les GJ devraient en ouvrir un. Et là, je vois qu'il y a Maki qui continue avec son idée de syndicat des GJ. qui devrait prendre en charge les amendes et appuyer de manière plus soutenue toutes les parutions en justice frauduleuses, etc. Je pensais qu'il y aurait un ou deux comptes qui s'ouvrirait là de façon à ce que quand le Bitcoin ou autre chose va flamber, c'est-à-dire d'ici peu 40 000, puis retomber, puis remonter vers les 72 000, semblerait-il, d'ici une année, tout ça. Qu'il y ait donc quelques comptes de GJ, des comptes communs qui seraient gérés de manière intelligente et humaine, et qui seraient à disposition des gens nécessiteux qui en ont besoin, que ce soit parce qu'ils sont complètement à la rue ou que ce soit parce qu'ils prennent 40 procès sur le nez alors qu'ils étaient dans leur bon droit, puisqu'il est marqué dans un article que quand l'État ne respecte plus la liberté populaire, il est un droit, voire même un devoir de se rebeller. Article 38 de la Déclaration des droits de l'homme, me semble-t-il. Enfin, si on est sorti de la Déclaration des droits de l'homme, grâce à Flamby, évidemment cet article maintenant, on va le garder pour... Pour qui ? Bon, ce n'est pas le sujet, donc j'étais là dans mes histoires de crypto, et d'un coup je me dis, mais bon sens, c'est bien sûr, j'ai téléchargé hier la dernière du Farsight Institute, et qui est, mais je vous le donne en mille, Nuremberg, le tribunal de... Non, 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 pas à cet théâtre-là, un autre théâtre d'opération, qui est rentré dans les annales du Vatican, qui est rentré dans les annales du Moyen-Âge, car, et là il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la vidéo, parce que je ne l'ai pas encore vue, on va faire du décryptage en direct, là, nous. Je ne me rappelle plus si c'est 1397, ou quelque chose comme ça. Il y a eu dans le ciel de Nuremberg, une bataille à la Star Trek, une totale Star Wars même, Star Trek, rigoler, Star Wars, dans tous les sens, des tubes, des boules, des flèches, des, je ne sais pas, 4 ou 5 styles différents d'ovnis qui ont fait bagarre, 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 boum, boum, boum. Alors, bon, ça c'est la version très simplifiée, je vous l'adoue, qu'on en a tous en mémoire, on se rappelle de ces gravures qui sont gravées dans plusieurs bouquins, etc. Donc, ça c'est une fois de plus, des quotations, des notations. Les quotations, ce n'est pas le mot, là, je suis encore dans les cryptos. Des citations, voilà. C'est en anglais, on dit quotation, pour dire citation. Quote, unquote. Des citations de ce phénomène ovni que tout le monde ignore. Pourtant, là, il y en avait plus d'un en l'air et plus d'un en bas, en tant que spectateur. Et tout ça a été écrit. Mais qu'est-ce que vous voulez ? À quoi ça sert, finalement ? Quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Donc, revenons à nos moutons. Les moutons à poils laineux. De Nuremberg. Et toujours présenté par Courtney Brown et sa fine équipe de Remote Viewers et Remote Viewers. Donc, ils appellent ça l'anomalie céleste de Nuremberg. Alors, voilà. La date, alors là, j'avais tout faux de chez tout faux. C'est en avril 1561. J'ai vraiment tout faux. Bon. On va voir si j'ai faux pour le reste aussi. Hein ? Ah ! Bon. Mais si ça se trouve, c'est la crypto qui est à 1360. 1397. Ah ah ! Ou 13 970. Oui, c'est plutôt 13 970, le Bitcoin. Non, c'est 11 000 et quelques. Enfin bon, ça n'a aucune importance si vous n'en avez pas. Et si vous en avez, il faut encore le garder. Alors, il faut le garder à un moment. Alors, soit vous le vendez quand il est 40 000, soit vous subissez la chute qui suit, mais vous en rachetez encore quand il va replonger après les 40 000. Vous en vendez un peu maintenant, je ne sais pas comment il faut faire pour en avoir un gros paquet quand il arrive à 72 000. Donc, les moutons de Nuremberg. Il insiste sur le fait que tout le monde a été choqué en bas au sol. Le public a été profondément surpris du Betton. Ils ont décrit ça comme une bataille dans le ciel. entre une meute, enfin, une quantité d'objets aux formes bizarres. Et il nous dit là que maintenant, ils savent ce qui s'est vraiment passé en 1561. Ça, c'est du teasing quand même. Il tease toujours. Enfin, non, il dilue. Il dilue un peu, mais de manière stratégique et importante. Et de plus, soit. Il nous dit que d'ici peu, le Remote View va faire son entrée fracassante dans le monde officiel. Et qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va se tourner, par exemple, vers les travaux du Farsight Institute. Et donc, il va avoir besoin de beaucoup de monde pour aider à expliquer un petit peu ce dont il s'agit et ce dont ils ont parlé. Je sens que je vais encore être mis à contribution. Et j'espère que je serai encore là pour le faire. Mais vu ce qui se prévoit politiquement, artificiel, intelligemment parlant, RFID puissagement parlant, et greistetement parlant, de manière globale, j'ai un léger doute qu'on puisse encore me trouver en ces lieux d'ici peu. Je vais vous dire un truc que c'est miné. Ah oui, ici, c'est miné. Ben oui, j'ai au moins six chats. Donc, c'est miné. Ah, l'algorithme, il va mourir. Ah, l'algorithme. Bon, bon. Les moutons. C'est vrai, les moutons de Nuremberg. Il nous dit donc, il compte sur nous pour l'aider à transmettre les informations et la bonne nouvelle, on va dire. Et que nous sommes les éléments qui allons aider à transformer ce monde en un monde meilleur. Merci, Côte-Neil. C'est cool. Toi aussi. C'est une pointure. Ah, ben oui, sans toi, de toute façon, on n'aurait pas grand-chose à raconter à ce propos. Ben si, j'en suis d'autres, mais bon, en l'occurrence, je généralise. Les moutons. Il nous dit aussi que ce plan n'est pas très loin. Pas très éloigné. Il ne nous tire pas la langue. C'est moi qui ai coupé mal l'image. Je l'ai gardé parce que, bon. Il nous prévient que bientôt, il y aura une séance à propos de Oumoua-Moi. Vous savez, cette espèce de navire de l'espace, on va dire. C'est un sous-marin. C'est une tête de cigare très allongée. Pas aussi circulaire. Il avait une trajectoire très bizarre autour du soleil. Il est reparti pas avec le bon angle ni la bonne vitesse qui avait été prévue. Donc, ça signifie qu'au-delà du fait qu'en plus, il émettait des fréquences électromagnétiques, je ne sais pas, des fréquences, bip, 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 n'importe quoi, du morphe. En plus, il y avait quelqu'un à bord qui a réorienté ce trajectoire et a légèrement accéléré. Je pense que la Terre s'est très polluée. Il faut s'en aller vite fait. Ou il n'avait pas envie de rencontrer les équipes des SSP qui ont été envoyées à la rencontre. Parce qu'évidemment, si j'ai un SSP, déjà que je suis surpris par son arrivée soudaine, d'après ce qu'ils ont dit. Par contre, je ne vais pas le laisser partir sans essayer de lui demander ses papiers. Tu as tes papiers, toi ? Tu as ta carte de presse ? Chef, je ne réponds pas. Bon, les moutons, les moutons, on revient, on revient. Et il y a aussi une autre observation d'OVNI autour de l'ISS sur laquelle ils vont s'intéresser. Encar. Là, je n'appelle plus ça un extra-mouton ou un saut de mouton. J'appelle ça un encar. L'ISS, ah oui, je sais, l'ISS, elle est fausse, et ci et ça. Oui, les images de l'ISS sont généralement fausses. Oui, ça se voit. Comme toutes les images de la Lune qu'ils ont ramenées de l'Apollo 11, peut-être même d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une ISS. Moi, je pense qu'ils nous montrent ça pour nous faire croire qu'ils nous montrent la vraie, effectivement. Et là, ils se sont fait avoir. Donc, ils ont dit, oulala, on est mal. Ils ont remarqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va sortir la Terre plate de façon à ce qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain au bout d'un certain moment. Parce que s'il n'y a pas d'ISS, donc, tac, si la Terre est plate, tac, tout mélange. Parce que c'est à peu près la même date que ces deux phénomènes se sont télescopés, on va dire, dans l'esprit de beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs ça vous remet en place l'esprit critique. Il y a des choses à revoir et tout ça. Mais bon, on constate aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien et qui critiquent parce qu'ils croient y avoir vu quelque chose alors qu'ils ne sont pas au courant de comment fonctionne le monde. Surtout dans un univers électrique. Bon. Alors, pour moi, parce que vous avez aimé savoir quand même, je suppose, je suis bonheur. Donc, pour moi, eh bien, j'écoute John Lear qui change beaucoup d'avis en ce moment, mais je pense qu'on lui a mis des pressions sur la vie et la santé de sa petite famille. Il a dit, vous savez, les Russes, ils font l'aller-retour en quelques heures et nous, on a besoin de trois jours pour y aller. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a dit, ben voilà, pendant les trois jours, la navette, elle passe par toutes les autres stations qu'elle va aussi ravitailler. John Lear a dit, je crois, six ou sept autres stations spatiales à l'époque. Je ne sais pas combien il peut y en avoir aujourd'hui. De toute façon, John Lennar Walson dans sa série Fast, F-A-S-T en majuscule avec des points, Far Away in Space in Time en Time a filmé des paquebots des paquebots cosmiques, on va appeler ça comme ça. C'est des paquebots, c'est des porte-avions cosmiques, je ne sais pas, c'est des chantiers, il y a des lumières, il y a de tout, ça bouge, c'est des transformeurs, c'est... et c'est sûrement de là que sont partis les coups d'armes à énergie dirigée pour faire tomber les tours du 11 septembre, à moins qu'un TR3B ait été plus précis, plus près, mais je ne suis pas sûr. Bon, on verra. On verra sûrement ça, un C4, ce sera peut-être trop tard, mais on le verra. Alors, donc, oui, il y a du monde là-haut, il y a au moins six stations spatiales, et donc, ils nous montrent celle-là, soit un peu dans la piscine, soit carrément en studio, et puis, voilà, ils font des... un faux semblant, c'est pour cacher la vraie. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, à l'intérieur de la vraie, il n'y a pas que du personnel humain, et en tout cas, ils sont plus que le petit nombre qu'ils sont censés être, et d'autre part, à l'extérieur de cette station, ce qu'on voit par les hublots, il doit y avoir un monde fou, un monde fou, une circulation intense. La preuve, c'est quand les vrais streamings depuis l'ISS montrent un ovni, ils passent, ils coupent l'antenne en général, il y a du monde autour, et ça n'arrête pas. C'est aussi pour ça qu'ils nous mettent les cantrelles, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le droit aux lunettes, la vision nocturne, améliorée, quatrième ou cinquième génération, peut-être sixième aujourd'hui, que sais-je. parce que peut-être aux Etats-Unis, les mecs, ils ont bouché, mais nous, en France, là, on va passer notre temps à zioter les cieux, et à dire, mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Ça ne correspond pas au trajet des satellites, puisqu'on peut vérifier ça, ça ne correspond pas au trajet des avions, puisqu'on peut vérifier ça, ça ne correspond même pas à un avion militaire qui balance des cantrelles et qui n'est pas repéré sur le Flight 24. S'il existe encore, Flight 24, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne suis plus en ce moment plus la peine. Et voilà. Les moutons, j'allais oublier les moutons. Revenons aux moutons. De Nuremberg. Donc, a priori, en plus, la session sur au moins à moi, ils l'ont déjà faite et ils nous disent que ça dépote. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Au moins à moi, il ressemble vachement au vaisseau qui est soi-disant filmé sur la Lune par Apollo 17, voire récupéré par Apollo 18 et Apollo 19 ou 20. Je crois qu'il faut en sauter une là. À bord de laquelle il y avait Mona Lisa, cette entité aux yeux et aux muqueuses closes avec des sortes d'appareils sur le visage pour lui clore les paupières et en relation avec la bouche et peut-être que ça avait un rapport avec, ce serait peut-être des casques, un nouveau genre de casque d'interface avec le vaisseau. Donc, ce vaisseau-là avec Mona Lisa aurait échappé à la bagarre sur Mars. La bombe, une des deux bombes atomiques, plutôt nucléaires, on va dire, atomiques, ça, je n'en sais rien. Oui, sûrement que ça traite de l'atome, mais bon. qui a ravagé la planète, a fait les dégâts qu'on peut observer quand ce n'est pas filmé à Devon-Devon. Et elle emmenait à bord une équipe de réfugiés, mais bon, ils se sont crachés sur la Lune. Il y avait un deuxième personnage dans le cockpit et je ne sais pas, ils n'ont pas parlé vraiment de la visite qu'ils ont fait du vaisseau. donc ce vaisseau-là ressemble un peu à moi, je trouve. Bon. On parlait des moutons, je crois. Donc, le 14 avril, très tôt le matin, 1561. Inutile de vous dire que si ça se produisait aujourd'hui, si vous étiez dans les environs d'une grande ville, vous ne verriez rien du tout avec les chemtrails qu'il y a. Vous verriez des lumières peut-être et encore. Du bruit, sûrement, mais et encore. Enfin bon, à l'époque, il y avait un beau ciel. D'ailleurs, je dois suggérer à certaines personnes qui voient des traînées noires qui précèdent un avion qui balance des chemtrails, qu'il faut qu'ils constatent que le soleil est dans l'axe entre la traînée visible du chemtrail et la traînée noire et qu'à mon avis, c'est une preuve comme quoi il y a de multiples couches de chemtrails et que l'avion se balade là et que le soleil qu'on va mettre à une lampe ici, là, dans le coin, et que le soleil balance l'ombre de cet avion et de sa traînée de chemtrails sur la couche de chemtrails d'en dessous. C'est une hypothèse. Ce n'est pas la première fois que je vois ça et à chaque fois, le soleil est bien dans l'axe quasiment pour pouvoir expliquer le phénomène comme ça. Je ne dis pas non plus que de temps en temps, ils ne balancent pas des chemtrails de dioxines ou de poussière de carbone ou de saloperies monstrueuses sombres. Ça, on en a vu aussi. Alors, il suffit que l'autre suivait absolument la même trajectoire. C'est possible puisqu'ils font des quadrillages qui sont parallèles. Ils peuvent être assez précis, mais bon. Moi, je ne pensais plus aux côtés de l'ombre. Voici l'image que tout le monde a vue à propos de cette bataille dans le ciel, céleste, allez, à Nuremberg en 1561. Donc, comme je vous disais, de toutes les formes, des tubes qui ont l'air cassés. Ils n'ont pas l'air en bon état. Il y a une petite flûte, ce n'est pas du pipeau. Mais ça, c'est le même dessin qu'il y avait. Les nazis avaient créé aussi des tubes comme ça à l'intérieur duquel il y avait les Harbonos. Harbonos. Oui, c'est comme ça qu'ils l'appelaient lorsqu'on coupe volante simpliste à la à la Milly Maya. Oui, celui-là, on dirait même qu'il a un petit clapet. C'est bien illustré qu'ils passent à l'intérieur, je pense, et qu'ils en sortent. Il y a cette grosse flèche noire très impressionnante. Et puis, il y a ces drôles d'arc derrière le soleil. Les croix, les ronds. Les croix, a priori, c'est une sorte de on va dire porte-avions pour les ronds. c'est balade, c'est balou qui n'est pas le son. Et donc, il y en a qui sont tombés au sale et qui fument. Alors, soit ils les ont récupérés, soit ils les ont récupérés. Mais s'ils les ont récupérés, c'est qu'ils les ont récupérés. Maintenant, qui c'est il ? Il doit y avoir l'Église, le Seigneur du coin, et puis Piqui encore. Et puis eux, ils ont dû récupérer leurs trucs, je suppose. Je ne sais pas, sinon ils sont où ? Parce que je peux vous dire, moi, qu'une Maserati en 1561 dans un musée, elle y serait encore aujourd'hui, je pense. Tout le monde serait au courant, tout le monde viendrait la voir. La ville serait devenue une capitale tellement il y aurait de tourisme. Bon, ce n'est pas le sujet. On reprend. Le rapport signifie qui stipule bien que tout le monde a assisté à ça, tout le monde dans la région a assisté à ce phénomène. Donc, ils nous parlent effectivement des croissants, des triangulaires, des ronds, des tubes, et donc une, comme une longue lance. C'est donc la flèche noire, à priori. D'après les témoins, ils ont commencé à se bagarrer furieusement les uns avec les autres. Et ils ont continué à se déplacer tout en se bagarrant pendant une heure. Finalement, beaucoup de ces objets ont craché au sol dans un grand fracas et de fumée. Et bien maintenant, ils savent ce qui s'est passé. Et ils vont nous montrer ça entre trois remoduers. C'est un pluriel inclusif. Et je pense qu'on va commencer par Mélena Hall. Enfin, les remoduers n'ayant eu aucun contact entre eux ni étant au courant de rien du tout, comme d'habitude, selon les préceptes du Remodu du Farsight Institute en tout cas. Et du Remodu en général. Vous ne savez pas sur quel sujet vous planchez. Et en effet, on commence par Mélena Hall. Alors que je vais vous laisser commencer. On est un peu en accéléré. Je coupe le son. Ça devrait passer. Elle nous met le code. Et voilà. Ah ben, dis donc. Là, elle a fait son gribouillis. Ce n'est qu'un trait. Le gribouillis, c'est en fait le petit geste instinctif qu'on fait immédiatement après avoir fait le code, en étant concentré sur le code. C'est en fait un concentré de toutes les informations qui vont nous arriver quelque part. Et c'est par la suite, en suivant ce trait-là ou en se rapportant à certains segments de ce trait, de ce gribouillis, on va dire. C'est un autre nom. On appelle ça un... Ça me revient. Ça va me revenir. Je cherche quand même. Bon. On y va. Donc, comme d'habitude, elle commence par nous décrire le décor. Donc, c'est la campagne, plus ou moins. Et elle dit il ne fait pas très froid. Un petit peu de vent. Il ne fait pas très froid. 14 avril, à Nuremberg. Vous voyez l'endroit sur la carte. C'est quand même en Allemagne ou en Suisse-Allemande. C'est en Allemagne. Nuremberg. Ça va être dans le bas de la Bavière. Je ne sais pas. À peu près. Donc, on se les gèle à priori un 14 avril au matin. À notre époque. Mais pas en 1561. Il faisait meilleur. Il ne faisait pas très froid. Il faisait tiède. Et je ne pense pas que c'était l'air conditionné des ovnis. Bon, on continue. Donc, elle nous décrit pas mal du tout le décor, les habitations, le côté rural de l'endroit. Il y a une petite rivière dans le coin qu'on ne voit même pas sur la... Moi, je n'avais pas vu sur la gravure. Elle nous décrit du monde dehors. Elle capte bien le côté ancien de l'endroit. Elle décrit une large structure. Elle ne la situe pas vraiment au-dessus pour l'instant. au-dessus. Brouillante et fumante. Elle le compare à un train. Bon, je dois préciser qu'elle ne le situe pas dans l'air. Et elle le compare encore à un vieux train. C'est assez étrange. Et là, vous voyez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être au courant de quelle cible est-ce qu'on travaille. Parce que sinon, vous vous laissez impressionner. Vous savez que c'est un truc aérien d'après la gravure. Et puis, vous tombez sur l'image d'un train. Et vous pourriez ne pas prendre cette image de train. Vous voyez ? Donc, l'étude de ce que vous sortez d'un remote view, d'une séance de remote view, se fait après. Après la période de captage des informations, du flux d'informations qui doivent être captées avec un cerveau libre et disponible, avec la partie du cerveau qui ne réfléchit pas, qui ne comptabilise pas, la partie poétique, je pense, qu'on fait travailler là. Et en plus, on est normalement dans un état mental, cérébral, qui ne sera pas l'état bêta après de l'enquête. Avec ça, 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 qu'est-ce que ça peut être dans ce genre ? Non, au début, elle est en alpha ou une autre fréquence là-haut. Et certains font du remote view en écoutant certains sons binaux qui mettent justement le cerveau dans la fréquence désirée. Daz Smith fait ça essentiellement. On le voit souvent avec des écouteurs. Et puis aussi Dick Algaire fait ça. Mais enfin, c'est anodin. Enfin, c'est pas anodin, mais ça n'a pas de rapport avec nos moutons. Elle décrit les habits des gens au sol comme étant très simples, anciens, voire des habits de paysans à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, ils sont habillés comme en ville, sans la cravate, mais bon, je veux dire, là, c'est l'habille simple, quoi. Bon, elle insiste, elle nous redessine le train et vraiment, elle nous dessine un vieux train à l'ancienne à vapeur. 1561, le chemin de fer, c'est possible, je ne sais pas. Elle décrit les gens qui ont l'air obsédés par quelque chose, qui discutent beaucoup. Elle les décrit comme étant affiliés, pas comme des esclaves, mais comme faisant partie d'une organisation. Et quand elle pense au chef de la région, là, de la ville, elle décrit des règles sévères. Il y a un, elle nous refait un second schéma dans lequel elle dessine de tout le monde, là, qui regarde quelque chose en l'air. qui sont effrayés. Elle voit de la lumière et de la fumée blanche dans le ciel, beaucoup de mouvements, beaucoup de ce qu'ils appellent énergétiques, mouvement énergique avec déplacement d'énergie. Elle s'est concentrée sur un des objets dans le ciel, elle nous en sort cette structure-là, à peu près, une soucoupe volante, à peu près. Elle en ressent plusieurs dans le genre qui se déplacent, qui émettent des lumières. Elle a quelque part l'impression que c'est un véhicule militaire, mais il ne lui vient pas l'impression que c'est fait par de la main de l'homme. Il a des ailes pointues. Donc là, elle nous refait un schéma qui est plus généraliste, c'est-à-dire qu'autour de sa croix, la croix, c'est le lieu central sur lequel elle se focalise et elle va aller à 100 miles au nord, 100 miles au sud, 100 miles à l'ouest, 100 miles à l'est. Et elle va décrire ce qui s'y produit. Parfois, ils font ça au niveau du temps. On a beaucoup de mal à définir le temps en remote view. Par contre, on peut voir ce qu'il y a avant l'action et après l'action. Donc, ils font aussi ce genre de schéma-là. Ça dépend de quelle est leur méthode de travail. Donc, à l'ouest, elle a repéré d'autres structures qu'elle a dessinées triangulaires. au sud, elle n'a rien vu. Elle va les voir au nord et au nord, elle voit plein de petites structures aussi qui volent et qui sont loin dans le ciel. Elles sont en groupe beaucoup plus que les trois qu'elle a dessinées à l'ouest. Donc, à l'ouest, ils sont effectivement plus gros que ceux du nord, mais moins nombreux. les petits du nord, ils suivent un navire amiral. Elles trouvent ça fou, elles les voient s'assembler au-dessus du village qu'on va dire médiéval. 1561, c'est peut-être déjà la renaissance, non ? Donc, elle va se focaliser sur ce que j'ai appelé le navire amiral qui est donc plus gros que tous les autres petits, les 9-10 petits autres qu'elle a dessinés. Et donc, elle nous sort une forme qu'elle traite de boîte. Cette grosse structure est accompagnée d'autres similaires. Elle sort quand même le mot « spaceship » c'est-à-dire « vaisseau spatial ». Tout de même, toujours encore une connotation militaire. Donc, elle a la notion de bataille. Toutes les structures bougent dans tous les sens en échangeant des lumières, des jets de lumière, a priori. Je pense que bataille laser, quoi. Ou bien, c'est la lueur des missiles, je n'en sais rien. On va voir. Il est bien clair que la population au sol n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là-haut, donc on ne comprend rien. Elle subit quasiment tout ce qui se passe. elle peut ressentir les explosions. Elle a un petit peu perfectionné son schéma. Bon, elle nous décrit la bataille spatiale. Un boum boum. Voilà, ça la fait rire un peu quand même. Ben, tant mieux parce que tout à l'heure, elle était un peu impressionnée et effrayée par ce que ressentaient les gens et ce qu'ils commençaient à percevoir en stationnement aérien, si on peut dire. Donc maintenant, elle focalise sur une des structures en forme de boîte dans laquelle elle a dessiné quatre entités que de manière assez claire, elle n'a pas dessiné de forme humaine. Vous avez vu quand elle dessine en humain, elle dessine en humain quasiment. Elle dessine d'ailleurs avec la bouche ouverte, les yeux au ciel. Elle décrit ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. En fait, quasiment, elle est sur place à l'époque. Les entités sont comme des hippies. L'appareil n'est pas tellement grand à l'intérieur. Ça va bien pour quatre personnes mais on ne pourrait pas en rajouter beaucoup plus. Et maintenant, elle va s'intéresser à l'autre camp. Donc, il n'y a que deux camps. Chaque camp a divers vaisseaux. A priori, il n'y a que deux camps et donc dans ce camp-là, ils sont plus humanoïdes. C'est un certain d'entre eux. Pas tous. On va voir. C'est aussi un objet métallique. Il y a six individus à l'intérieur. À bord, il y a effectivement des humains et des semi-humains. Les semi-humains sont très différents quand même. Ils ont de drôles d'oeufs, des changements de couleurs dans les yeux. Ils ont une peau très bizarre comme une peau animale. Et on va enchaîner sur Trudy. La séance de Trudy. Trudy Benjamin. Et pareil, je vais vous la laisser commencer. Un idéogramme. Voilà comment on appelle. Ce n'est pas une signature, mais ça se fait sans réfléchir à la vitesse d'une signature. C'est un idéogramme. D'ailleurs, au début de votre apprentissage du Remote View, vous faites tout en idéogramme. Vous en avez plusieurs. Vous en avez un pour dessiner, pour signifier les entités, pour signifier les énergies, les montagnes, les structures, l'eau, la plaine. Vous faites ça avec des signes très schématiques que vous devez apprendre. Il faut que ce soit un état réflexe. et vous devez aussi apprendre toute la liste de tous les adjectifs parce que vous allez élaborer le sujet selon divers critères. de décors, de températures, de structures, de couleurs, de sensations de comment on y est. Vous voyez ? Divers aspects de la description que vous pourriez en faire si vous y étiez. Si vous y êtes, en fait. Et il faut que tous ces mots, tous ces adjectifs, vous viennent aussi spontanément à l'esprit. que vous ne cherchiez pas vos mots comme je suis en train de le faire. Donc, elle est rapidement très très précise quant à l'activité des sujets, des sujets au sol qui sont en train d'observer des mouvements dans le ciel qui développent de l'énergie. Elle entend un langage qui n'est pas anglais. Tous les sujets sont fascinés ou hypnotisés par quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a une lumière brillante qui est émise par cet objet central dans le ciel. Alors là, je ne sais pas si elle nous a dessiné un des vaisseaux ou autre chose. On était parti de ce schéma-là avant le suivant. Elle le décrit comme étant très très haut en altitude et ayant des mouvements dans tous les sens dans le ciel. Elle décrit l'objet comme étant noir et plutôt la lumière brillante comme étant grise mais aussi argentée jaune et blanche dans un ciel qui est bleu. Donc, elle se focalise un petit peu sur le public en bas au sol qui a l'air surpris. Ben, t'imagines. Déjà, aujourd'hui, ça se produirait. On serait pas mal surpris quand même. Même moi. J'admets. Quelle serait ma réaction ? Tout ça. Et d'ailleurs, quelle serait votre réaction ? Comment vous comporteriez-vous vis-à-vis des autres qui auraient une réaction encore plus différente ? Étant donné que pour la majorité d'entre eux, ils ne savent même pas qu'on n'est pas seul. Et puis donc, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, elle continue son focus sur le public. Elle décrit les lumières comme étant intermittentes et puis soudain, ça s'arrête puis ça repart. Flash. Flash. Bon, la vidéo s'est pas arrêtée sur ce schéma-là mais bon, elle avait dessiné encore d'autres personnes. Peut-être vue de face ce coup-ci ? Je m'arrête juste pour les précisions vestimentaires en fait. Maintenant, elle se focalise sur l'appareil volant central, très brillant, sombre qui bouge dans tous les sens. Elle ressent de l'électricité, de la technologie, de l'énergie, des déplacements très rapides. Donc, pareil, elle fait son nouveau schéma à partir d'une croix. Donc, le poids central de la croix est ici et le poids central de la bataille, on va dire. Et donc, elle regarde à 100 000 alentours, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elle nous a décrit d'autres vaisseaux, deux ici, un là et tous ces petits carrés, là, je pense que c'en est aussi. puisque ça, ça va être les montagnes, si je traduis bien. Un plus gros plan. Hop ! Caressant quand même. Hop ! Elle repère énormément d'activité dans le ciel tout à l'entour. ça la remue. Elle a la voix qui chevrotte un peu. Les événements, ce qui se passe, l'ambiance. C'est tragique, quoi. Un champ de bataille, c'est tragique. Que vous y participiez ou que vous regardiez, c'est tragique. C'est tout à fait le genre d'argument à dire plus jamais ça dès que la guerre est finie. on n'a pas de mémoire ou bien on se relaisse berner une fois de plus assez prochainement en général. Là, ça nous fait quand même pas mal d'années sans guerre sur le territoire français direct, on va dire. Je ne parle pas des falses flag, je ne parle pas de tout ça. Mais bon, sinon, la France est en guerre partout dans le monde, un peu comme les Anglais ou les Américains, un peu tout le temps. On continue. Elle décrit la bataille, des mouvements énergétiques qui sont infligés à d'autres structures aériennes qui tombent proches de la ville. Elle entend les bruits de boum, d'explosion. Elle entend plusieurs styles de langage. Elle conclut, a priori, elle en arrive à la conclusion momentanée, comme quoi, il y a absolument une bataille en train de se dérouler dans le ciel. Et ça lui rappelle Star Wars. Elle n'a pas vu toute la série, mais bon. Elle décrit les véhicules aériens comme étant grands, gros et grands, plus grands que les structures du sol, plus grands qu'une maison. Donc, maintenant qu'on a vu Milena auparavant, à part les petits où il y a quatre places, elle ressent que ce n'est pas une situation bonne. Le mot qui lui vient à l'esprit maintenant, c'est bataille sanglante. J'hallucine, elle vient de nous dessiner la bataille céleste, la bataille dans le ciel. On ne va pas dire spatiale, parce que là, ce n'est pas dans l'espace, c'est dans l'atmosphère. Avec une précision quand même qui qui m'épate, elle va se concentrer sur le vaisseau le plus important. C'est une bataille entre deux camps, a priori, deux, pas trois, deux, deux, trois, deux. En quart. C'est Linda Moultonov qui nous rappelait dernièrement qu'effectivement, l'armée était au courant qu'il y avait différentes espèces de zippies qui se disputaient le territoire terrien. Sous nos yeux. Parce que je compare souvent à des bergers qui se font la guerre sur le dos du troupeau ou de leur troupeau, mais de toute façon, le troupeau. Bon, j'espère qu'il y en a une là-dedans qui est quand même plutôt sympathique et bienveillante, mais je n'en ai aucune idée. On va voir ce qu'ils en parlent. Le vaisseau qu'il a dessiné au centre est le plus important. Il est arrondi. Beaucoup de personnes à bord. Il balance dur sur les autres structures. Il est armé, je veux dire, il tire dans tous les sens de manière très sérieuse et conséquente sur les autres structures. Il est noir et argenté. Il est grand. Elle rentre à l'intérieur du vaisseau. Des sujets masculins. Là, je vais vous le mettre. Il faut la regarder. C'est des potes. Vous entendez sa voix chevotée ? C'est impressionnant, j'ai le poil qui se dresse. En fait, elle n'est pas vraiment sûre que ce soit un homme, un mâle ou une femelle ne sent pas de différenciation propre mais assurément extraterrestre. Non humaine. Non humain. Bon, Ziti donc. Alors, pour ceux qui prendraient ma chaîne en cours, Ziti, c'est une traduction du I-T anglais. Donc, on dit d'habitude les Ziti. Donc, je fais un gros paquet, je dis des Ziti. C'est Ziti. Et ça signifie non humain, en fait, en général. Et même dans ce gros paquet-là, on ne rit pas si ils sont terrestres ou pas. C'est non humain. Après, on définit si il y a l'occasion de le faire. Mais bon, c'est juste histoire de dire, en clair, rapidement, les Ziti. Parce que les extraterrestres, c'est beaucoup de syllabes quand même. Alors, les Ziti, quoi. Donc, de multiples Ziti à bord de cette structure non humaine. À l'intérieur, beaucoup d'électronique, de l'énergie magnétique. Les gens sont concentrés, les Ziti sont concentrés sur le besoin de détruire une structure. Je ressens beaucoup de colère, mais aussi beaucoup de technologie. Le tout dirigé vers les autres OVNI. Il y a un sentiment de ne pas être compris. Voilà. J'ai failli buguer, là. Pouf ! Je ne faisais même pas le bug coutumier, là, je coupais tout. Bon, on reprend, alors. Le sentiment de ne pas être compris. Cette structure-là, qui est en haut à droite de son écran, est la structure la plus importante du camp d'en face. Ils sont en mission, c'est comme un boulot, un job. Ce sont des sujets mâles, en uniforme. Ils ont un gros tas de gros, gros missiles. Elle repère au moins trois hommes, enfin, sujets masculins à bord. Je ne dis pas hommes, je dis masculins. Elle en repère un qui est grand, blanc, de peau, avec les cheveux bruns, les yeux bleus, un autre a les cheveux noirs, avec les yeux bruns, mais blanc de peau aussi, enfin, pâle, c'est-à-dire clair. Ces sujets, en fait, sont effrayés. Autant les sujets de la soucoupe ronde de tout à l'heure se sentent incompris, autant ceux-là se sentent surpris et effrayés. Les derniers en cause sont sur une mission qui a besoin d'être accomplie, quoi qu'il en coûte. Toute cette histoire ne finit pas bien. Il est très dangereux de se situer dans cette bataille. Il y a la mort rôde. Il y a des sujets qui meurent. La raison pour laquelle tout ceci se déroule, c'est à cause d'une trahison. Elle a un sentiment d'urgence à ce que cette situation se termine. elle n'arrive pas à définir si c'est le temps qui va manquer aux gens, aux participants ou l'argent ou la technologie. Tel que je le sens là, c'est comme la citrouille de Cendrillon. Il faut finir la bataille avant minuit parce que sinon la soucoupe se transforme en citrouille. sinon je ne vois pas mais peut-être qu'elle va aller voir. Et on va continuer avec Camia Dunson si je me rappelle bien. Ou Camia. Comment on dit ? K-H-A-M-I-A. C'est ça. Elle s'appelle Dunson et je vous la laisse commencer la séance. Là, c'était encore plus rapide. une pote. Son idéogramme est de plus en plus simple. Elle nous décrit la scène depuis le début. Je vais peut-être vous passer un petit peu. Le public, hommes et femmes. Elle nous parle aussi des températures modérées. Vous savez que la température baisse au fur et à mesure qu'on monte dans le ciel. Elle nous parle de températures tièdes. Je dis ça. Je ne dis pas rien. Je dis que justement à cette période-là, le climat était plus chaud. Non, mais ça, c'est un petit peu pour les greenwashers. On va continuer. Donc, voilà ce schéma global. Le public, les structures, les habitations et au-dessus, les animations dans le ciel. Elle ressent bien la surprise des gens qui n'arrivent pas à croire ce qu'ils sont en train de voir. Elle décrit les structures aériennes comme man-made, c'est-à-dire faites par l'homme. Mais je pense qu'elle veut dire manufacturées, mais pas forcément par des mains humaines puisqu'on en sait un peu plus. Je peux me tromper, mais a priori, il n'y avait pas d'humains à bord. Ou si il y avait des humains, il y a des humains qui sont en contact avec une race hybride, mi-humain, mi-pas-humain. Enfin, humanoïde, donc pas forcément hybride du tout. A priori, l'eau, ça se sent bien parce qu'elle aussi, elle vient de nous dessiner la rivière. Donc là, elle nous situe, pareil, toujours en rapport à la croix directionnelle, si on peut dire, et plus globale. Elle nous situe les positions des vaisseaux au moment où elle se concentre dessus. Il faut oublier que tout bouge là, en plus. Mais elle nous les situe, elle va mettre, allez, non, il n'est pas là, il est là. J'aime bien, c'est précis. Et voilà le schéma qu'elle a réussi à avoir vous voyez. On peut les compter là. Celle qu'elle a vue à ce moment-là. Elle a dessiné les principales, elle a dit qu'elle avait donné. Elle nous dessine l'intérieur de la structure de celle-là qui est une forme de tente un petit peu avec une protibérance sur le côté. et à l'intérieur, elle nous dessine plus ou moins, je vais élucubrer, la passerelle de commande avec une échelle de coupé qui monte. Par contre, a priori, elle ne ressent pas de personnel à bord. Il y a quelques bruits d'ordinateur, on va dire, mais pas de personnel. Enfin bon, un drone. Donc, elle va se concentrer sur une autre structure. Donc, elle nous a dessiné un tube avec des sections. Beaucoup de bruit à l'intérieur aussi. Elle a ressenti la présence de sujets. Elle en a décrit certains comme des animaux. Genre animal. Enfin, non humain quoi. Elle a capté trois sujets au moins. Ils ont une drôle de tête en forme de patate. Des barbapapas. Quand elle les sonde, ils sont froids et comme détachés, séparés, coupés d'œufs. Bon, c'est que la tête qui a une forme de patate. Sinon, ils ont un corps a priori humanoïde. Elle essaie de les sonder, mais c'est très vide. Et tout devient sombre et elle commence à avoir mal au crâne. Elle passe à un autre vaisseau. Donc, dans cette troisième structure qu'elle analyse, plutôt en forme d'œuf, il y a aussi du personnel, des gens, des sujets qui sont différents du précédent. des habitants de l'OVNI précédent. Elle leur trouve une tête plutôt élargie, allongée, en largeur. Elle les ressent moins envahissants que ceux à la tête en forme de patate. mais on lui signifie qu'elle n'est pas la bienvenue là. Elle se ressent non désirée sur place. Ambiance futuriste, oui, au niveau décoration, pas d'odeur, très clean. Mais ça reste, il reste un sentiment d'homicide. et là, elle fait une référence à un épisode de Bob l'Éponge quand il va dans le futur. Mais je ne suis pas Bob l'Éponge. Quoi que certains puissent penser. Bon, on ne va pas. Mais écoutez, si vous avez vu cet épisode de Bob l'Éponge lorsqu'il va dans le futur, c'est l'ambiance qu'elle ressent là. Elle montre le sujet central et elle dit que lui sait qu'elle est là-bas. C'est complètement fou, vous vous rendez compte ? 1561, dans le ciel, chez les E.T. elle sonde le Ziti et le Ziti lui dit je sais que t'es là. Ah, tiens, un encart merveilleux. Enfin, merveilleux, assez, super. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Une dernière interview de Jean-Pierre Petit par Lilou Massé à propos de la construction des pyramides. Et Jean-Pierre Petit nous a un coming out d'une sortie du corps, un voyage astral qu'il a ramené à l'époque. En fait, c'est son pays aussi, l'Égypte, a priori. Et à un moment donné, il se renseigne un petit peu sur la manière de la construction des pyramides. Très intéressant, très intéressant. Et beaucoup plus simple qu'on pense en fait. Moins technologique ou moins psychique qu'on ne le pense. Pour certains bouts en tout cas. Parce que par contre, il est là dans la Seine lui aussi. À un moment donné, il se fait houspiller par le comptomètre. Donc, il se barre. Et au moment où il se barre, il y a tous les ouvriers qui se prosternent au sol alors qu'ils traversent le chantier. Donc, tous les ouvriers l'ont perçu aussi. L'ont vu, l'ont perçu. Donc, c'était un petit peu des ouvriers spécialisés, on va dire, quand même. Je veux dire, là, ce n'était pas les blagues de chantier. À mon avis. Bon, on continue. Ou pas le même chantier en tout cas. Elle dit aussi qu'il n'est pas très content qu'elle soit là. Et voilà, c'est la fin de sa session. Et donc, voici la conclusion de Courtney Brown qui nous dit, donc voilà, c'était bien une bataille entre extraterrestres qui était résolue à en arriver au bout. Comme quoi, les batailles et les guerres se produisent partout. Autant là-haut qu'autant qu'en bas. À the bow, sur below. Les ETs sont non seulement ici maintenant, mais il semblerait bien qu'ils aient été là depuis belle durée. Et tout ne se passe pas pour le mieux à chaque fois. Du coup, ça nous étonne moins que le gouvernement soit réticent à en parler puisqu'il ne maîtrise rien du tout. Ils se vendent sur nous, vous savez. Dans le ciel, c'est les hippies qui portent la culotte. Alors, quand ils arrivent au gouvernement maison, c'est nous qui mordons. Le genre. Non, là, j'ai un peu simplifié énormément la chose. À mon avis, ça va plus loin que ça et ils ont leurs agents dans les gouvernements d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ils peuvent prendre le contrôle après. Oui. Moi, je serais heureux et je ne me gênerais pas. C'est le but du jeu, c'est de gagner. Je vous le répète assez. La fin veut les moyens et c'est là qu'on remet vite en question les notions de bien et de mal et ci et ça parce que la fin veut les moyens. Je ne suis peut-être pas fait pour ce monde-là. En tout cas, je ne suis pas préparé là. Et ça, ça m'énerve un peu parce que j'aurais pu être vachement plus préparé. Bon, ce n'est pas le sujet. On continue. Mais l'opinion du Foresight Institute, c'est que les gouvernements n'arrangent rien en gardant tout ça secret. Évidemment que ça n'arrange rien. Au contraire, là, si la population humaine mettait tout son génie en commun, je pense que tout changerait. Tout changerait fondamentalement. Évidemment. C'est la palissade que je viens de dire. Mais d'une manière ou d'une autre, notre monde va bien il va bien falloir que notre monde se fasse à l'idée que tout ça existe et se déroule. Que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que dans l'univers, il y a des technologies qui nous dépassent. Et notamment les moyens de voyager jusqu'à chez nous. Ça, c'est aussi encore pour les taux des boulons qui sont encore bloqués par l'erreur d'Einstein disant la vitesse de la lumière limite tout. Ben, on fait la vitesse de la lumière est là, on passe à côté. On fait autrement. et de toute façon, la vitesse de la lumière n'est pas la vitesse la plus rapide qui existe. Par contre, ça fait quand même 100 ans qu'on est bloqué avec ce principe-là. Il a foutu en l'air l'éther, il a tout foutu en l'air, l'univers électrique et tout. Donc, le père Einstein, moi, j'en ai un peu gros sur la patate. Quand on dit quelqu'un, c'est un génie, on dirait Einstein. Non, désolé. Dans ce cas-là, ce n'est pas un génie, c'est un agent. d'ailleurs, politiquement parlant, l'attitude d'Einstein a toujours été très critiquable d'une certaine manière. Et de l'autre côté, il n'a jamais accepté aucun débat contradictoire vis-à-vis de ceux qu'il avait foutu en l'air de l'académie. Vous voyez le genre ? Entre cigare et au chapeau de forme, c'est des vrais cons, mais quand les vrais cons, ils lui disaient toi, viens discuter avec nous par tel sujet, tel sujet, tel sujet, machin, il ne se tire pas la porte de derrière. Et ce n'est pas tout. Il allait rejoindre son harem. Alors, on va étudier un petit peu son harem, un de ces quatre-là. De toute façon, toutes les maths venaient de la part de ces femmes, la première ou la seconde, voire les deux. Et après, je ne sais pas trop le reste, mais il faudrait faire un remote view sur la chose. Ça va être un peu gluant, j'ai l'impression. Je crains que ce soit gluant, mais enfin, je n'en suis pas sûr. Moi, je viens de surtout pour les cent ans de retard qu'on a pris de manière scientifique. Et la bêtise industrielle, l'aller sur le nucléaire et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est une catastrophe, cet homme-là. en fait. Rien à voir avec Tesla. Bon, on va reprendre. L'attitude actuelle du gouvernement de garder la tête dans le sable ne l'empêche pas de garder les fesses en dehors. Vous ne vous rappelez pas ce sketch-là ? de l'autruche avec la tête dans le sable et le renard qui arrive en se débraguer tant derrière. Ce n'est pas un renard, c'est Ville Coyote. Donc là, je pense qu'il ne va pas assez loin parce qu'en fait, le gouvernement, il fait semblant de garder la tête dans le sable, mais il est au courant. Il est au courant. La haute finance est en contact avec eux, avec certaines entités et tout ça. Il y a du monde et il y a divers clans, il y a divers gangs. C'est les bergers qui se font la guerre et nous, on est le troupeau, on y en pâtit. Eh bien, voilà. Ah bien, écoutez, moi, j'aurais aimé qu'on en sache un petit peu plus encore sur les intentions des uns et des autres, leur provenance et tout ça. Mais bon, toujours est-il que là, on voit bien qu'il y avait de l'action derrière ce dessin. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous intéresse toujours autant ces séances de Remote View Personnellement, il y a encore plein de sujets à élaborer donc moi, je me régale. Moi, je vais continuer. Et je vous souhaite un bon courage pour la suite. Ciao !